Ok, salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, c'est Yemina ici. Et pour cette première vidéo, je pense qu'on va parler des relations. Parce que si vous avez regardé le trailer, et d'ailleurs merci à tous ceux qui sont abonnés, qui ont regardé la vidéo, qui ont liké. Mais si vous avez regardé le trailer, donc ma première vidéo, ça disait qu'il y a trois rubriques sur ma chaîne. Donc on va parler business, on va parler relations et foi. Donc, il y a beaucoup de vidéos qui viennent, toutes sont en préparation. Mais pour cette première vidéo, ça sera dans la catégorie relations. Le sujet que je vais aborder aujourd'hui, c'est l'importance des relations pour arriver à destination. Que vous soyez étudiant, que vous soyez travailleur, que vous ayez votre propre entreprise, que vous interagissez un peu avec beaucoup de gens. Vous savez que les relations, c'est toujours important pour arriver à destination. Si vous êtes étudiant comme moi, vous savez que les étudiants qui ont les meilleures notes ne sont pas forcément les plus intelligents ou les plus smart. Mais c'est tout en réseau. Tu es un réseau d'un étudiant qui a les examens de l'année dernière, ou qui a le nom d'un site web qui offre des exercices vraiment similaires à ce qu'on voit à l'université. Ce genre de choses-là, en fait, qui te permettent d'avoir un pied d'avance ou un pas d'avance par rapport à tes semblables, par rapport à tes collègues, etc. Si vous êtes en affaires, vous savez que pour avoir des opportunités, pour avoir des contrats, des choses comme ça, c'est des gens, c'est un réseau, c'est un réseau. Donc, quelqu'un m'a dit une fois que l'une des choses les plus importantes, c'est vraiment le réseau et ce n'est pas à négliger. On a des amis, on a des frères et soeurs, des familles, tout ça. On ne sait même pas la place de ces personnes dans nos vies, littéralement. Il y a des opportunités que quelqu'un doit t'apporter, il y a des portes que les gens sont censés ouvrir pour toi. Mais juste parce que tu ne connais pas la place de ces gens dans ta vie, tu fais presque n'importe quoi, on va dire. Tu négliges des personnes, alors que ce sont ces personnes-là qui ont la clé de la porte où tu dois aller plus tard. Ou, je ne sais pas comment dire, tu négliges ton entourage. Alors que sans des personnes pour te donner des conseils, pour te donner des astuces, pour te donner des idées, tu ne peux pas aller quelque part, tu ne peux pas aller bien loin, on dit. Tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas bien avancer sans les autres. C'est-à-dire que tu vas faire tout par toi-même, tu vas aller chercher tes chemins et tout ça. Tu vas perdre du temps, tu vas perdre de l'argent, tu vas être émotionnellement fatigué. Alors que tout le trajet que tu viens de faire, quelqu'un aurait pu te dire, « Ah, c'est juste là, prends une voiture, prends le bus, prends ci et ça. » Donc, le point sur lequel je voulais vraiment mettre l'accent aujourd'hui, c'est vraiment l'importance des relations. Comment c'est important, les amis que vous avez, la famille que vous avez, ne le prenez vraiment pas pour acquis en fait. Parce qu'il y en a qui le cherchent et qui ne l'ont pas. Donc, ils ont besoin de travailler deux fois plus dur à faire tout eux-mêmes en fait. Alors que nous, on a un réseau. Donc, le premier point, c'est vraiment avoir du temps pour les personnes qui sont autour. Surtout l'interaction. Je dis souvent que l'interaction, ça donne l'information. Et l'information que tu vas emmagasiner, c'est hyper précis. Je pense que le bien ou bien la chose après laquelle les entreprises ou les gens courent après le plus, c'est vraiment l'information, la connaissance. Donc, si tu as des gens, tu as de l'information, tu peux en faire quelque chose de bien, en faire quelque chose de positif pour ton entreprise, pour toi-même, pour ta famille, peu importe pour ce que tu fais en fait. Donc, ce que tu as, je voulais dire le capital humain, mais vraiment le réseau que tu as, c'est d'une importance primordiale dans tout. Mais tout ce que tu vas faire, tout, 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 tout. Donc, c'est important d'y penser. C'est important de, comment dirais-je, de cultiver son réseau, de cultiver sa communauté, de la grandir aussi si possible. Mais le truc aussi, le piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est un peu mélanger au mal percevoir le rôle des gens dans nos vies, OK? Il y a des gens qui sont juste là pour être des amis, pour une saison. C'est-à-dire, cette année, on est best friend, on est vraiment amis, on s'échange, t'es humaine. Mais l'année prochaine, ça sera peut-être pas le cas. Il y a des gens qui sont là pour être vraiment nos meilleurs amis pour la vie. Il y a des gens qui sont là pour être nos mentors pour une saison. Mais après, ça finit. Il y a des gens qui vont t'aider pour une saison. Après, c'est fini. Mais le truc, c'est que quand ces personnes sortent de vos vies, ce ne sont plus vos ennemis. Ils deviennent là. C'est l'erreur, en fait, que moi-même, j'ai fait et que beaucoup d'entre nous le font. C'est qu'une fois que la saison avec une personne est terminée, on pense que cette personne est de l'aide, devient notre ennemi. OK, on ne parle plus comme avant, mais on n'est pas ennemi du tout. C'est juste qu'on te met dans la case connaissances. Ou si tu étais une meilleure amie, tu es dans la case amie. Après, tu vas chifter. Peut-être qu'après, on ne se parlera plus. Mais ce n'est vraiment pas l'objectif. Il faut user de sagesse ici et comprendre que tous les gens qui sont autour de nous, c'est vraiment pour quelque chose. Ils sont là pour quelque chose. OK ? Je ne dis pas qu'il faut vraiment chercher à toujours sucer la chose des gens. Ou qu'on doit toujours être là pour donner, donner. Mais ils sont là pour quelque chose de précise. Pas forcément pour nous donner quelque chose. Nous aussi, on peut leur donner en retour. OK ? Mais il faut savoir la raison pour laquelle ces personnes-là sont là. Tu rentres, je ne sais pas moi, un CEO. Tu rencontres un médecin. Ce n'est pas assez. Donc, tu dois savoir. Ah, mais cette personne-là peut me donner des conseils. Comment gérer une entreprise. Elle peut me donner genre un réseau pour entrer dans une bonne école. Et ainsi de suite. Oh, je rencontrais une autre collègue. Je rencontrais telle personne. On exerce le même métier. Peut-être qu'elle peut me donner des topos. Comment faire pour mieux exercer ce métier-là ? Ou me donner une opportunité d'affaires. Surtout si on ne travaille pas à contrat. C'est-à-dire qu'on fait du consulting. On est auditeur. Des choses comme ça. Des gens qui vont nous donner des opportunités. Qui vont nous offrir des portes. Donc, il ne faut même pas qu'on dorme sur toutes les personnes qu'on rencontre. Alors, je suis pour dire que, et c'est sûr que vous avez déjà vécu ces choses-là. Ou vous avez rencontré une personne, non, mais banale. Franchement, la personne est tellement simple. Sans chichi. Mais après, vous vous rendez compte que lui ou elle, c'est une grande dame. C'est ceci ou c'est cela. Mais vraiment, tu dormais. You were sleeping on that person. Et après, tu te rends compte que c'est quelque chose de vraiment de valeur. Et là, cette personne s'en va. Tu dois maintenant prendre des rendez-vous pour la voir, etc. Alors qu'il était là ou il était là avec toi. C'est comme ça, chez vous, vous avez des frères et sœurs là. Vous avez négligé. Oh, le petit. Oh, la petite. Oh, le petit, la petite. Mais genre, qu'ils vont réussir dans la vie. C'est genre, eh, mais calculs-mêmes plus. On a grandi ensemble ici. On s'est vus. On s'est vus. Tout ici. Mais, eh, c'est toi qui a manqué, en fait. Tu t'as pas vu ce qu'il y avait en lui. Tu as manqué, genre, c'est toi seule que tu peux blâmer. Malheureusement. Donc, ce que j'aimerais bien préciser aujourd'hui, c'est vraiment de prendre soin de toutes les relations. De les discerner, savoir qui est qui. Qui fait quoi. Pourquoi cette personne. Qu'est-ce que je dois te donner que j'ai dans ma vie. Tu es mon ami. Mais depuis, on avance par le fait qu'à aller au resto, faire des choses. Est-ce que je suis là pour qu'on se souvient? Est-ce que tu tiens le moral, moi? Est-ce que je suis là pour qu'on travaille sur des affaires? Est-ce que ta présence, c'est juste par portée de la joie pour, tu vois? Est-ce que moi aussi, je dois te remonter le moral? Est-ce que c'est pour te donner conseil? Et par exemple, un truc aussi important, c'est qu'il y a des gens qui vont passer par ce par quoi tu es déjà passé. Et si tu es là pour leur donner la solution. Tu es là pour leur donner la clé, par exemple. Si tu as perdu ton job ou tu ne sais pas comment on fait, je ne sais pas moi, tes papiers ou vraiment tu as vécu un divorce ou une rupture, quitte chose. Et tu ne sais même pas comment te sortir parce que c'est la première fois que tu vis ce genre de choses. Parce qu'il y a une personne qui a déjà vécu la même chose qui va venir te dire, moi, ça m'est arrivé et voici comment je me suis ressortie. Moi, ça m'est arrivé, voici comment j'ai fait pour sortir de cette situation. Donc, je te le dis aussi, de sorte que je puisse appliquer ça à ta situation et t'en sortir. Il y a aussi des gens qui vont venir vous donner des conseils, de sorte que vous n'ayez pas à refaire les erreurs que ces personnes-là ont faites auparavant. Donc, toutes ces choses, c'est vraiment, vraiment important de prendre conscience de l'importance des personnes qu'on a autour de nous. Si tu n'as pas envie de parler aux gens de ton entourage et tu préfères rester tout le temps chez toi, tout le temps close, close, je ne dis pas que c'est mauvais parce que ça peut être un très sec. Il y a des gens qui ne sont vraiment pas extravertis. Mais, je dirais que, ça, par exemple, on va dire, ça, il y a le volet où ce n'est pas volontaire, le volet où c'est volontaire. Donc, ce dont je parle, c'est des gens qui, volontairement, genre, se ferment de tout le monde. Il y a plusieurs origines, là. Des fois, ça peut être la frustration parce qu'on était déçus par telle ou telle personne. Ça peut être plein, plein. Ça peut être vraiment plein de choses. Ça, c'est pour ce qui est volontaire. Mais, vous devez essayer, je ne dis pas d'ouvrir vos portes à tout le monde. Oh, viens, venez, mes amis, venez. Non, mais le truc, c'est qu'il y a quelque chose pour toi dedans. C'est-à-dire, le niveau où tu es aujourd'hui, là où tu te... Comment dirais-je ? Vraiment, tu es aujourd'hui. Le problème dans lequel tu es aujourd'hui, quelqu'un a ta solution. On ne dort même pas sur cette personne. Et pour ceux qui sont introvertis, il y a plein, plein, il y a plein de moyens de sortir, en fait. Pas forcément de sortir. Il y a plein de moyens d'interagir sans vraiment compromettre qui vous êtes réellement et comment vous vous sentez. Ce n'est pas la peine d'aller se mettre, de se forcer à socialiser de la même manière que d'autres personnes font. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise, il y a d'autres moyens. Je pense qu'avec... Je ferai deux vidéos peut-être pour parler de comment socialiser avec... Socialiser. Est-ce que ça a un mot déjà ? Ok. Comment interagir ? Je pense que ça, c'est mieux. Comment interagir avec les autres si on est introvertis ? Parce que moi, c'est un peu mon truc. C'est-à-dire, avec les gens, je peux être très ouverte. Je peux parler, on fait tout ce qu'on veut. Puis, il y a des jours où j'ai vraiment pas envie de parler. C'est-à-dire, je suis hyper timide. Alors que, il y a des situations où je peux être vraiment ouverte. Ça dépend. Je pense qu'avec le temps, avec d'autres vidéos, on va tacler ce sujet-là. Mais, les autres, c'est important. Les autres, c'est vraiment important. Il faut arrêter de généraliser. Ce n'est pas parce qu'on a connu des gens... C'est parce qu'on a connu des individus spéciaux, au caractère spécial. Tout le monde est comme ça. Non, absolument pas. Il ne faut pas que la déception dans ou dans le groupe de personnes. Ça, c'est important. Si on corroulait, t'as décision. Tous les congroulés sont comme ça. Si on est marien, t'as fait ça. Tous les émoyens sont comme ça. Il faut arrêter de généraliser. Parce qu'on se construit des murs et on se ferme, en fait. Est-ce que les autres peuvent nous apporter ? Ou est-ce qu'on peut apporter aux autres ? Voilà. Donc, ce sera tout pour cette vidéo d'aujourd'hui. Je ne vais pas trop parler. Ça fait 13 minutes que je parle. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Je vais faire d'autres vidéos pour parler d'autres sujets. Mais pour l'instant, c'est ça. En tout cas, merci d'avoir regardé. Et abonnez-vous. Dites-moi en commentaire, en fait, ce que vous pensez. Feel free to share in the comment section. Sinon, on se retrouve bientôt. J'ai plein de vidéos, plein d'idées, plein de surprises pour vous. Bye. J'en ai marre de mes cheveux. Faut que je me tresse. Faut que je me tresse. Il faut. I need to. Anyways, bye.